Salut les sportifs, c'est Hermano et me revoici dans le podcast de NACAN. Alors le podcast de NACAN ne serait pas ce qu'il est sans monsieur l'éditeur du blog de NACAN, à savoir Greg Chanez. Salut Greg ! Salut Hermano, comment vas-tu ? Tu me vois en visio là, j'ai mis ma petite écharpe, j'ai un peu froid chez moi, mais bon, on va dire que ça va aller pour tenir cet épisode et ça va réchauffer justement un petit peu la gorge d'échanger avec toi depuis le temps qu'on s'est pas parlé. Ouais c'est vrai, et puis la grande difficulté qu'il y a c'est de savoir où c'est chez toi là en ce moment. Ouais, bah dans tous les cas c'est un peu dans le froid parce que je crois qu'il fait froid partout, je suis pas parti faire un stage à Lanzarote, mais là pour l'instant je suis remonté à la frontière franco-luxembourgeoise, donc je suis dans le froid et l'humidité du nord de la France. Ah ouais, je vois. Les projets du sud de la France, de chaleur, même en hiver, tout ça c'est pas encore pour tout de suite. C'est pas encore pour tout de suite et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas pu se parler quand tu as enregistré l'épisode tout seul et je te remercie d'avoir tenu la baraque. J'avais des problèmes de connexion et des problèmes de froid aussi. Bref, on est surtout là pour parler peut-être de routines, de bonnes techniques, de solutions qui peuvent nous aider à nous améliorer dans notre entraînement sans forcément mettre les baskets et aller courir ou aller rouler ou aller nager. On va parler d'un sujet qui parfois, si c'est mal fait, peut aussi créer des bobos. Donc là Greg, tu es là pour nous parler du gainage et de tous ces petits exercices de préparation physique généralisée. C'est exactement ce qu'on a évoqué. Moi je voulais te demander Hermano si tu trouves pas injuste que quand on voit courir Eliud, Kipchoge, Kiproto ou d'autres de ces coureurs extraordinairement rapides et efficaces sur différentes distances, ils ont exactement la même foulée au premier mètre et sur le dernier kilomètre. Et en fait, nous, quand on se regarde, je pense que c'est le cas pour toi aussi, mais en tout cas personnellement, quand je cours plus long qu'un semi-marathon et puis c'est encore plus flagrant sur un marathon d'Ironman par exemple, c'est que t'as la belle foulée, la belle allure sur les trois premiers kilomètres, t'as les copains qui te prennent en photo et tout, tu ressembles vraiment à ce que tu imagines, à quoi tu ressembles. Et puis, quand on te photographie au kilomètre 32, il n'y a plus rien qui tient, il y a le corps qui s'affaisse, il y a le bassin qui ne tient pas en place, il y a les jambes qui, t'as l'impression qu'elles s'enfoncent dans la gadoue. Et en fait, moi je considère ça comme une injustice. Pourquoi moi et pas Eliud Kipchoge au kilomètre 32 de son marathon ? Bon alors, je pense que déjà, ils travaillent un petit peu plus sur leur corps que nous. Je te rappelle que leur métier justement, c'est de faire du sport, ce qui n'est pas notre cas, Greg. Et puis non, mais écoute, soyons sérieux, eux c'est des coureurs, voilà. Ils font un sport, nous on est des triathlètes, on fait trois sports, c'est peut-être pour ça aussi. C'est-à-dire que même quand on court, on finit toujours par reprendre la position initiale du nageur, non c'est pas ça ? Ouais, je suis pas sûr que ce soit ça l'explication. Moi l'explication, je pense qu'on va plus la rechercher dans ce que t'as dit au tout début de cet épisode, c'est d'instaurer une bonne routine, une bonne habitude en termes d'exercice à faire en dehors de la course à pied, parce que pour être bon en course à pied, on fait des entraînements, mais il n'y a pas que ces entraînements-là qui vont être déterminants dans notre capacité à bien courir et à courir longtemps de manière efficace. Et effectivement, on va parler d'un truc qui, des fois, est un tout petit peu vu comme une corvée par certains sportifs, et en particulier certains coureurs à pied, mais il n'y a pas que pour la course à pied que c'est utile. Et ouais, c'est effectivement, c'est d'intégrer une bonne stratégie, une bonne habitude de gainage dans son entraînement. Alors gainage, moi quand on parle de gainage, ça me fait souvent penser aussi à la préparation physique généralisée dont on a déjà parlé à de nombreuses reprises dans ce podcast. Et pour moi, cette fameuse PPG, ce n'était pas forcément des séances à part entière, c'était plutôt des petits moments qu'on intégrait dans les séances de fractionnés avec le club quand j'ai commencé à faire du triathlon. Est-ce que tu parles vraiment de ces exercices qu'on va intégrer après l'échauffement et avant de commencer la séance sur la piste ? Ou est-ce que toi, tu parles d'une routine, d'une habitude qu'on va essayer d'intégrer au quotidien ou le plus régulièrement possible dans nos entraînements ? Alors a priori, il n'y a pas forcément besoin de les coupler, en tout cas de les mettre exactement au moment de l'entraînement à proprement parler. Ça peut être à distance de ces entraînements. En fait, c'est un petit peu comme les étirements. Chacun a un petit peu sa science. Ah, le gros mot, le gros mot ! Il paraît qu'on ne fait plus d'étirements, ah là là ! Alors ça revient à la mode. En fait, ça revient à la mode, ce n'est pas qu'une mode. C'est surtout que ça revient à une évidence scientifique que les étirements ont des bénéfices, en fait, sur la réduction des risques de blessure, sur certaines pathologies. Et puis voilà, ils sont bénéfiques aussi pour la performance. Mais voilà, encore faut-il les faire correctement. Je pense que c'est un autre débat. Et pour celui-là, peut-être qu'on aura une fois l'avis d'un spécialiste de ce domaine-là. Pour l'instant, aujourd'hui, dans cet épisode, concentrons-nous vraiment sur le gainage. C'est un petit peu différent des étirements. Les étirements, c'est vraiment pour essayer d'étirer les muscles, les assouplir et puis garder leur élasticité. Le gainage, il est plus sur la partie renforcement des muscles profonds, des muscles posturaux et puis renforcement aussi de la stabilité et donc de la puissance en course à pied dans d'autres sports. Le gainage, il est aussi très important, par exemple, pour garder le corps rectiligne en natation. Et c'est super important de ne pas avoir le corps qui s'enfonce dans l'eau ou qui godille de l'arrière quand on est en natation. Parce que tout ça, ce n'est pas efficace. Et le gainage, il va nous aider à ça. Oui, et puis il va nous aider aussi, puisqu'on parle à des triathlètes, à avoir une position idéale, voire même aéro sur le vélo après être passé par l'étape bike fitting et autres. Mais à garder aussi cette position la plus aéro ou la plus adéquate possible pendant un triathlon et éviter soit de partir à droite, soit de partir à gauche, soit d'avoir un pédalage qui va être asymétrique, voire même d'avoir une position qui va être complètement antinomique avec notre objectif qui est d'être le plus aérien possible. Bref, on va parler gainage. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi pour parler de ce sujet-là. Je dois avouer que quand tu me l'as annoncé, je me suis dit en podcast, ça va être chaud de bien parler de gainage. Donc, je vais quand même te passer le micro parce que c'est toi la caution technique du podcast. Et puis, c'est toi aussi qui va te lancer dans cet exercice d'expliquer comment bien faire des exercices de gainage en audio sans avoir de vidéo. Bon, effectivement, on va essayer d'écrire un petit peu les exercices types qu'on peut faire pour renforcer son gainage. Mais l'idée aussi de ce podcast, c'était de partager quelques trucs et astuces parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un peu chiant, les séances de gainage. Ce n'est pas forcément le truc le plus fun qu'on peut intégrer dans un entraînement triathlon. Mais il y a des petites astuces assez sympas que je pratique moi-même pour faire du gainage sans vraiment avoir cette espèce d'esprit contrainte ou l'impression de faire une corvée. Et je pense que ça peut intéresser certains de nos auditeurs. Alors, toutes les astuces ne sont pas forcément tout le temps applicables par tout le monde. Mais peut-être que les quelques astuces qu'on va donner dans cet épisode vont pouvoir servir. Effectivement, pour faire correctement les exercices dont on va parler en podcast, c'est compliqué quand je vais dire faire la planche. On ne va pas pouvoir décrire plus précisément sans des images exactement comment on va faire la planche, comment on va faire des exercices dynamiques à partir d'une planche statique. Mais tout ça, on trouve énormément de vidéos sur Internet, de photos, d'illustrations. On en mettra quelques-unes dans les notes de cet épisode. Comme ça, les auditrices et auditeurs qui voudront aller un petit peu plus loin dans la réalisation de ces exercices pourront aussi trouver des ressources pour ça. Mais l'idée de cet épisode, c'est vraiment d'essayer de parler un petit peu comment intégrer ça à sa routine. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi en dehors des exercices traditionnels de gainage pour augmenter malgré tout son gainage et son renforcement ? Et puis, à quoi ça va servir exactement pour progresser dans sa pratique sportive ? Alors moi, je voudrais quand même mettre un petit message de prévention au début de cet épisode. On parle encore une fois à des sportives, à des sportifs, à des triathlètes de manière générale, peut-être à des duathlètes, enfin bref, à des gens qui sont intéressés par le sujet que l'on aborde aujourd'hui. Donc, des personnes qui très certainement ont déjà affaire à un kiné ou à un ostéo. Mon meilleur conseil pour aujourd'hui, ce serait qu'évidemment, on trouve tout un tas de ressources, des livres, des sites, des blogs, des vidéos sur Internet pour vous expliquer comment faire le bon exercice de gainage. Mais si vous avez un professionnel de santé qui vous accompagne, et notamment un kiné, demandez-lui une séance peut-être spécifique à un moment dans votre pool de séance pour vous expliquer comment bien faire les exercices. Moi-même, j'ai été confronté à ça. J'ai pendant longtemps fait pas mal d'exercices de gainage. Et puis, quand j'ai eu vraiment mal au dos, à un moment, j'en ai parlé à mon kiné qui m'a dit, fais-moi voir comment tu fais tes exercices. Et effectivement, je ne les faisais pas exactement comme il fallait, ce qui fait que je crée des déséquilibres complémentaires. Donc, vraiment, mon message de prévention aujourd'hui, c'est si vous avez l'occasion d'avoir un suivi avec un professionnel de santé, demandez-lui de prendre 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure pour vous montrer comment bien faire les exercices avant de les entamer, avant d'aller chercher des ressources sur les exercices à effectuer. Et puis après, vous repassez notre podcast avec tous les bons tuyaux qu'on va vous donner. Et ça vous permettra de faire des exercices sans vous blesser et sans être contre-productif. Alors ça, c'est un très bon conseil, effectivement, pour faire des exercices aussi spécifiques. Si on a besoin de renforcer une partie spécifique de son corps parce qu'on a un déséquilibre quelque part, effectivement, il faudra quelqu'un qui observe un petit peu la posture qu'on a et puis qui nous donne des conseils à viser plutôt que d'essayer d'aller au petit bonheur-la-chance sur les exercices qu'on va s'improviser chez soi ou à l'entraînement. C'est un très très bon conseil. Maintenant, le gainage, au niveau des bénéfices, il n'y a pas photo, il est bénéfique pour n'importe quelle pratique sportive parce que le gainage dont on va parler aujourd'hui va principalement concerner les abdominaux, le renforcement du tronc, un petit peu les muscles dorsaux et puis les muscles fessiers. Donc vraiment tout ce qui concerne la posture debout et la posture en course à pied. Youpi ! Donc dans une demi-heure, on ressort de là gonflé à bloc, prêt à faire des exercices et en forme pour aller sur la plage l'été prochain avec un joli six-pack et des belles fesses de Brésiliens. Malheureusement, contrairement à ce que tous les sportifs débutants pensent, le gainage tel qu'on va le pratiquer et tel qu'il sera utile pour la posture en course à pied, il ne va pas développer de manière excessive tes abdominaux. Il n'y aura pas de six-pack, monsieur Hermano. Alors je suis désolé parce qu'en fait, tu ne vas pas essayer de vraiment gonfler le muscle, mais tu vas essayer de le rendre plus costaud, plus gainant en fait, tout simplement pour ta position. Mais le but, ce n'est pas non plus de faire un gain de masse musculaire sur ces muscles-là de manière très importante. Il faut juste rendre le muscle plus efficace. Ce ne sont pas forcément les mêmes exercices. Quand on va faire des exercices de gainage, on ne va pas faire des abdos au stance stricto senso qui vont vraiment solliciter un gain musculaire sur la part des abdominaux. Oui, et puis tu en as parlé tout à l'heure, on parlait des muscles profonds. On ne va effectivement pas travailler le six-pack, on ne va pas travailler les fessiers qui vont vous faire des belles fesses bien rebondies, bien musclées. On va travailler en profondeur pour que ces muscles-là, que ce soit en course à pied, tu l'as dit, mais aussi par exemple en natation, quand on a besoin de tenir son corps, d'avoir cette sensation de nager dans un tunnel sans avoir les jambes qui basculent à droite et à gauche, ça se travaille surtout avec les muscles profonds et pas uniquement avec ces jolis abdos, ce joli six-pack. Oui, c'est ça. Et puis en plus, on va les travailler pour qu'ils maintiennent une position de contraction, donc qu'ils maintiennent vraiment gainés. Et au contraire, on ne va pas les travailler pour qu'ils puissent faire des répétitions nombreuses et avec de la force sur des mouvements de traction, par exemple, quand on fait les abdominaux traditionnels dont on a l'habitude d'entendre parler. Donc voilà, on a mis en place, je crois, toutes les définitions de ce qu'est le gainage, en tout cas celui dont on va parler dans cet épisode. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je sais qu'il y a plein de questions qui se posent autour du gainage. Combien de fois il faut en faire par semaine ? Avec quelle fréquence ? Combien de temps ? Quel type d'exercice ? Quels sont les gains ? Donc les gains, on en a déjà un petit peu parlé. Puis je pense que tout le monde peut le constater sur des entraînements qui durent un petit peu plus longtemps que d'habitude. On voit que la posture, elle change. Que ce soit, c'est aussi vrai sur le vélo, c'est aussi vrai en course à pied, c'est aussi vrai dans les bassins de natation ou en eau libre. Quand on commence à fatiguer, on commence à avoir des mouvements parasites, des positions qui sont plus optimales. Et en fait, le gainage va nous aider à tout ça. Il va aussi avoir un effet bénéfique sur la prévention des blessures. Parce que si on est bien gainé et qu'on maintient mieux la position idéale, on a moins de risques d'aller se blesser. En plus, la musculature complète du corps sera plus à même d'encaisser les chocs et donc de mieux tolérer le stress. Et donc tout ça va faire qu'on diminue aussi un petit peu le risque de blessure. Et tu l'as dit, si on fait un exercice complètement faux, on risque de commencer à faire une asymétrie ou alors de faire des exercices qui vont entraîner un petit risque. Mais globalement, je pense que n'importe qui qui intègre des séances de gainage, même basiques à son entraînement, va en tirer rapidement du bénéfice. Et il y a quand même peu de risques. Contrairement par exemple à faire des intensités très hautes en course à pied où on peut aller claquer des muscles, ce genre de choses. Sur les exercices de gainage, il y a beaucoup moins de risques que de ce genre de petits désagréments. Juste pour mettre en pratique, si vous vous demandez quel va être le côté positif de faire ces exercices de gainage, je vous invite à faire une chose toute bête, à faire ces fameux abdos crunchs. Vous vous allongez par terre, vous bloquez vos pieds. Les abdos à l'ancienne, comme on peut dire. Et puis vous en faites une série de 10, 15, 20, jusqu'à ce que vous vous sentiez un peu fatigué. Vous allez voir tout de suite, enfin justement si vous n'êtes pas trop gainé, qu'au bout d'un moment, ça va commencer à tirer dans le bas du dos, donc dans ces fameux lombaires. Et ça, le gainage, ça va nous aider aussi à maintenir un petit peu toute cette chaîne musculaire et à éviter entre autres les douleurs au niveau des lombaires. Bon, ça c'était juste un exemple pour vous rendre compte du bienfait de ces exercices de gainage. Mais là aussi, les abdos crunchs, les abdos à l'ancienne sont de plus en plus décriés. Et on va justement travailler sur ces exercices de gainage. Donc tes conseils, tes premiers conseils, quels premiers exercices on peut déjà faire pour faire du gainage ? Tout à l'heure, tu as rapidement parlé de la planche. Je crois que c'est le plus connu de tous les exercices de gainage. Oui, c'est par là qu'on commence. C'est l'incontournable, effectivement. Donc juste pour revenir à quand les pratiquer, on en a parlé en tout début d'épisode, il n'y a pas de règle absolue. On peut aussi bien les pratiquer à la fin de sa séance de course à pied, juste après, quand on a les muscles qui sont chauds, parce qu'on vient de s'entraîner. Et puis, avant d'aller se doucher et de passer à autre chose, on prend 5-10 minutes pour faire sa séance de gainage. Et la planche, c'est un des exercices incontournables de gainage. C'est-à-dire qu'on va essayer de maintenir le tronc complètement droit. On va s'appuyer sur les avant-bras et puis on va maintenir la position de planche le plus longtemps possible. Et au début, on va commencer avec des intervalles de 20-25 secondes. Ensuite, on va tenir 30, 35, 40. Et puis ensuite, on essaiera de tenir la minute. Et puis cette planche, on va pouvoir la faire sur le ventre, en fait, donc en position où on regarde le sol. Ensuite, on va pouvoir le faire de manière latérale pour travailler des muscles, des abdominaux qui sont plus latéraux. et puis pareil de l'autre côté, donc sur l'autre flanc. Et puis enfin, on va pouvoir le faire en dorsale. Et tout ça va nous aider à renforcer effectivement non seulement les abdos, mais également les muscles du dos. Là aussi, j'apporte ma petite touche un peu pratique parce que toi, tu es la caution technique. Moi, je suis celui qui essaye d'apprendre en t'écoutant. Si vous voulez faire ce genre d'exercice, mon conseil, c'est de vous mettre près d'une fenêtre ou d'avoir un miroir à portée de main. Alors pas forcément un miroir, des petites brosses pliables parce que vous n'y verrez rien, mais un vrai bon gros miroir que vous posez ou vous essayez de vous mettre dans un angle où vous voyez votre mouvement. Ça va être très important parce que l'objectif de ces exercices, et notamment la planche, c'est d'être le plus droit possible. Et malgré les sensations que l'on peut ressentir, malgré ce que l'on peut croire d'être droit, on a très souvent le dos un peu trop rond pour faire ce genre d'exercice. Et là, on arrive sur des exercices qui, à défaut d'être dangereux, peuvent être contre-productifs. Donc prenez un miroir pas très loin de vous de manière à pouvoir contrôler votre position, à bien rentrer les dorsaux et à avoir le dos le plus droit possible. Le plus droit possible. Le truc classique qu'on voit, c'est les fesses qui remontent et puis du coup, ça fait une cassure au niveau du bassin. Et donc du coup, à ce moment-là, il n'y a plus l'effet escompté qui ressort en fait de ces exercices. Donc voilà, après sa séance de course à pied, on peut tout simplement faire deux fois le tour complet du corps. Donc on le fait une fois en mode ventral, une fois en latéral de chaque côté et puis une fois en position dorsale. Et puis ensuite, on va se doucher. On a vite des gains. Alors, soit on le fait après chaque séance de course à pied pendant juste comme ça 2-3 minutes histoire de faire le tour au niveau de ces exercices de gainage ou alors on prend un petit peu moins souvent. On le fait peut-être deux fois par semaine. On l'inclut dans une routine où on le met soit après sa séance d'endurance, soit après telle ou telle séance où on a un petit peu de temps après ou alors on le fait le soir, une fois qu'on est rentré à la maison, qu'on est tranquille et puis qu'on veut consacrer un petit peu de temps à ça. Et là, on fait deux fois 20 minutes par semaine où on fait des exercices peut-être un petit peu plus complets. Et puis, les bénéfices, ils sont assez rapidement visibles et on les ressent dès qu'on va faire une activité sportive. Alors, visibles, je ne sais pas, mais effectivement, on les ressent très rapidement. Moi, ce que j'aime bien au niveau de la fréquence, c'est effectivement soit les faire avant de partir en course à pied, soit après. Mais alors après, c'est une question d'organisation. Moi, je suis toujours un petit peu en stress avec il faut rentrer, il faut aller voir la famille, faire la douche, etc. Et sinon, quand je vais nager, j'aime bien faire ça au bord du bassin aussi. Ça permet de rentrer dans la routine d'échauffement parce que quand on commence à nager assez régulièrement, je sais qu'on est assez nombreux à bien aimer se mettre au bord du bassin, tourner un peu les bras, chauffer un peu les épaules avant de se mettre dans l'eau. Et bien, ces petits exercices de gainage, ça permet aussi de chauffer un petit peu tout le haut du corps. Donc, j'aime bien faire ça aussi au bord du bassin. Et puis, c'est vrai qu'on a souvent l'air moins idiot quand on fait quelques exercices de gainage, même s'ils ne sont pas forcément super bien faits au bord du bassin, que de se coincer dans la salle de bain entre la douche et la machine à laver et que les enfants débarquent. J'aime bien effectivement faire ces exercices un petit peu avant de commencer mes séances. Et puis, ça a l'avantage, en dehors d'être rentré dans la routine, que ça ajoute de la fréquence. C'est-à-dire, si on se dit, on va faire ça une fois de temps en temps, le matin ou le soir ou le midi, ou quand on aura le temps ou l'envie ou que les enfants seront partis à l'école. Et bien, si on fait ça avant ou après une séance, au moins, on fait ça à chaque fois qu'on s'entraîne. Alors, il y en a qui s'entraînent trois fois par semaine, il y en a qui s'entraînent huit fois par semaine. Mais au moins, on intègre ça dans la routine d'entraînement. Oui, exactement. Et ça peut être un bon plan aussi de le faire à la piscine parce que quand on est à la piscine extérieure, c'est qu'il fait beau, donc on n'a pas de pression par rapport à ça. Et puis, quand on est à la piscine intérieure, les conditions ne changent pas. Tadis qu'en course à pied, c'est vrai que suivant où on est, toi dans le Nord et moi en Suisse, après la séance de course à pied du 18 décembre, on n'a peut-être pas forcément envie de rester 10 minutes dehors en train de refroidir. Se rouler sous la neige, ce n'est pas ton truc. Pour faire ces exercices de gainage parce que là, le bénéfice sera peut-être annulé par les effets néfastes de rester dans le froid après avoir transpiré. Pour faire ces exercices, d'ailleurs, pendant qu'on en parle, quand on est à la piscine, c'est assez simple. Prenez votre planche, la planche avec laquelle vous nagez, ne serait-ce que pour poser les avant-bras parce que le carrelage, parfois, ce n'est pas super agréable au niveau des coudes, notamment quand on fait une planche allongée sur le ventre. En latérale, un peu moins, mais en ventrale, je trouve que ce n'est pas super agréable. Si vous faites ça à la maison, soit vous prenez votre planche de piscine, soit vous investissez dans un petit tapis de yoga ou autre. C'est aussi assez pratique. Et puis, si vous faites ça en extérieur, avant ou après la séance de course à pied ou de vélo, essayez de vous trouver un petit tapis d'herbe, un petit coin assez sympa. Effectivement, 18 décembre avec la neige, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Quoique, la neige, c'est quand même plus agréable que le bitume, non ? Oui, oui, oui. Ou alors simplement une serviette qu'on plie en deux et qu'on peut poser sur le sol pour faire ses exercices. Ça marche très bien aussi. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours une contrainte quand même de faire ses exercices, qu'ils soient avant, après sa séance, qu'on les fasse à distance et les intégrer. L'idée aussi, c'était de parler un petit peu d'astuces qu'on peut intégrer pour les rendre un petit peu plus ludiques. Alors, vous me direz qu'il y a quand même une certaine contrainte, mais pourquoi pas quand on fait du 30-30 ? Eh bien, plutôt que de faire 30 secondes de course, 30 secondes où on récupère et on ne fait rien, vous faites votre récupération pendant que vous faites votre planche. Une fois en mode ventral, une fois en mode latéral à gauche, une fois en mode latéral à droite, une fois en mode dorsal. Et puis, ça fait un 30-30 gainage qui est aussi bénéfique pour l'amélioration des qualités de course à pied propres au 30-30. Donc ça, c'est un premier exemple. La position de la chaise qui ne vise pas vraiment au développement des mêmes muscles, mais qui est également intéressante pour le gainage plus du bas du corps, peut également être utilisée pendant les récupérations passives de certains entraînements fractionnés. Donc, plutôt que d'attendre bêtement debout, ça va avoir un effet gainant sur le bas du corps d'attendre en position chaise et puis ça va augmenter la difficulté de l'entraînement puisqu'on ne récupère pas absolument au niveau des muscles et des jambes parce que plutôt que de les solliciter en mode dynamique, on les sollicite en mode statique. Donc voilà, une deuxième astuce qui peut être intéressante. Il faut être motivé quand même à mon cochon. Là, il faut être motivé, mais si on l'intègre comme ça, une fois qu'on a fini la séance, on a fini, on a fait séance plus gainage. Donc, on peut directement aller à la douche. C'est la belle récompense. Une autre astuce qu'on peut faire, c'est intégrer ça pendant ces entraînements de natation tout simplement avec le fameux affreux élastique parce que l'élastique, il va forcer à travailler le gainage. Et je peux vous assurer que si vous intégrez l'élastique à votre entraînement de natation, en particulier les abdominaux, ils vont travailler tout seuls. Attends, parce que tu parles d'élastique, je me permets de te couper, peut-être que tout le monde ne visualise pas. On parle bien de l'élastique qu'on met au bout des pieds, mais tu ne parles pas de l'élastique qui est accroché au mur et qui va nous empêcher d'avancer. Non, effectivement. C'est la bande élastique qu'on va utiliser pour maintenir les deux pieds côte à côte et les immobiliser au niveau des jambes. C'est-à-dire qu'on va avoir les jambes qui vont traîner comme un fardeau. Et là, on va essayer de nager le crawl. On verra très vite que l'absence de gainage va faire que le corps va s'enfoncer de manière misérable et puis ça va devenir plus difficile de nager. Donc, plus on est gainé, plus on arrive à maintenir le corps parallèle à la surface de l'eau et moins on est gainé, plus le corps va s'enfoncer dans l'eau. Et ça, c'est un très bon exercice déjà pour se rendre compte qu'en natation, on n'est pas bien gainé et puis pour augmenter cet effet-là. Donc, comme tu le disais, au début, on peut utiliser le pull-boy en utilisation normale entre les jambes ou alors le mettre entre les pieds pour aider à ce que le corps remonte au niveau de la flottaison. Et puis, plus on acquérira de performances en termes de gainage et plus on aura l'habitude de cet exercice, plus on pourra se passer du pull-boy. Et puis ça, on peut l'intégrer dans son pré-entraînement. C'est-à-dire, une fois qu'on a fini l'échauffement, on peut intégrer des exercices techniques et puis intégrer aussi une partie de nage avec l'élastique aux chevilles pour augmenter le gainage. Et là, ce sera du gainage qui sera fait dans le cadre de la séance de natation. Bon, là aussi, il faudra même être motivé pour intégrer les séances de gainage en même temps que les séances d'entraînement. Mais bon, pourquoi pas ? Effectivement, on fait d'une pierre deux coups. Exactement. Et puis alors moi, la manière que je préfère de pratiquer le gainage, c'est le stand-up paddle. Parce que mine de rien, quand on est debout sur sa planche et qu'on pagaie avec le haut du corps, si on n'a pas un gainage satisfaisant au niveau des abdominaux, au niveau des muscles, des jambes, et puis même au niveau du dos, on va se tordre. Il suffit de commencer le stand-up paddle et d'en faire 20, 25 minutes, peut-être 40 minutes pour les personnes déjà un peu gainées. Et on se rend compte qu'après, on a les abdominaux qui tirent, on a des muscles insoupçonnés qui tirent dans le dos. Et en fait, tout ça, ça a travaillé et je pense que c'est une activité très, très ludique qui est très, très bénéfique pour le gainage. Moi, j'adore l'été, arpenter les lacs sur mon stand-up paddle, soit en activité propre, c'est-à-dire que je décide un samedi après-midi d'aller faire du stand-up paddle ou alors de le prendre avec quand on fait une expédition cycliste proche d'un lac et puis de le faire ensuite pour profiter du paysage, du calme que ça procure et puis du bénéfice qu'il y a à mêler tout ça avec un bon exercice de gainage. Alors, tu m'expliqueras comment tu mets ton stand-up paddle sur ton vélo, mais OK, on en parlera en off. Je mets tout ça dans ma voiture, je vais au bord du lac et puis je fais mon stand-up paddle ou alors, une fois que j'ai terminé mon entraînement de vélo, j'accroche mon vélo quelque part, je vais louer mon paddle pour 45 minutes et puis je rentre chez moi au vélo. Bon, ça, c'est la bonne solution. As-tu d'autres bonnes idées, bonnes techniques pour pouvoir faire ces exercices et puis peut-être qu'on peut passer en revue aussi quelques exercices outre la planche et la chaise ? Moi, je pense que c'est déjà une bonne habitude d'intégrer ces quelques choses basiques qu'on a commencé à aborder dans ce podcast. Les bénéfices seront grands. Ensuite, si on va aller plus loin, effectivement, il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire au niveau du gainage pour aller plus loin et puis ça devient pas seulement du gainage, mais comme tu le disais en début d'épisode, ça devient à intégrer à une routine de PPG plus globale. Mais si on arrive déjà à intégrer cette routine dont on a parlé dans cet épisode régulièrement, donc on l'a dit, c'est soit des petites piques de gainage régulièrement, donc 2, 3, 4 minutes plusieurs fois par semaine, donc 4 à 5 fois par semaine, ou alors des exercices qui sont plus longs, qui sont plus dédiés à cette partie gainage, admettons qu'on fait 2 fois 20 minutes dans la semaine, les bénéfices seront visibles assez rapidement et je pense qu'on a un rapport investissement-résultat qui est optimal. Après, effectivement, on peut intégrer plus d'exercices dans une PPG plus globale avec des exercices de circuit, avec ce genre de choses. Maintenant, ça va demander plus de temps, plus d'investissement, ça va carrément devenir une séance de sport par elle-même dans l'entraînement et ça, il faut réussir à le planifier, à le faire rentrer dans la case. Moi, j'ai toujours dit qu'il était plus bénéfique de faire une réelle séance de vélo pour s'améliorer à vélo, de course à pied pour la course à pied, etc., plutôt que d'intégrer des séances de PPG si on doit sacrifier une séance spécifique du sport qu'on vise. Maintenant, si on s'entraîne 3 fois en natation, 2 fois à vélo et 3 fois en course à pied et qu'on a encore un slot de disponible, ce sera vraiment grand bénéfice de faire une séance de PPG là-dedans. Je pense qu'on a bien fait le tour. Moi, j'ai un autre petit exercice à vous donner si vous voulez. C'est tout simple. On est allongé sur le dos. On essaye de bien baisser le bas du dos, les lombaires, le bassin, de tout mettre vraiment au sol, de sentir que, limite, on fait la ventouse avec le sol. Ça marche si vous êtes sur du carrelage. Et puis après, on lève les jambes vraiment à la verticale. On essaye de mettre ses jambes à la verticale et puis on essaye de pousser les jambes vers le haut. C'est tout bête comme exercice. C'est beaucoup moins traumatisant que la planche quand on ne sait pas encore très très bien la faire. Mais par contre, ça va aussi aider à bien travailler toute cette partie de gainage. Et puis mon dernier conseil, ce serait, même pour du gainage, n'oubliez pas les petites phases de récupération entre chaque exercice. On n'enchaîne pas une planche, une chaise, l'exercice que je viens de donner, tout ça en 1 minute 23. Et puis après, on va boire un café. Non, ce sont des exercices que l'on fait au calme, tranquillement. Et on essaye de prendre 10, 15, 20, 30 secondes entre chaque répétition de chaque exercice parce que l'objectif, ce n'est pas de tous les enchaîner et de dire ça y est, c'est bon, c'est fait. Sinon, ça n'a aucun intérêt de faire des exercices comme ça à la va-vite. Alors oui, pour revenir à ton exercice, c'est vrai que c'est une position qui est très intéressante, qui est très facile aussi à mettre en place idéalement chez soi sur une surface pas trop trop dure. Tu parles du carlade. Ce n'est pas forcément l'idéal. Mais oui, vraiment, alors essayez de se coucher vraiment sur le dos, de positionner le bassin de telle manière qu'on n'ait plus, enfin qu'on ait vraiment toute la partie du dos qui soit en contact avec le sol. Donc, on bascule le bassin pour vraiment avoir un contact complet avec le sol au niveau, plus la... Oui, qu'on n'ait plus le petit creux au niveau du dos. Le petit creux derrière les reins, voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on est bien dans cette position, on décolle les jambes et puis on essaie de décoller aussi les épaules pour muscler vraiment l'intégralité du tronc et on tient dans cette position le plus longtemps possible et comme tu le disais, l'idéal au début quand on fait ces premiers exercices de gainage, c'est de faire des récupérations 1-1. C'est-à-dire, si on a tenu 20 secondes ou 30 secondes dans une certaine position, on attend au moins 20 secondes ou 30 secondes avant de passer à la position suivante et puis une fois qu'on devient un petit peu plus expérimenté, on peut commencer à réduire un tout petit peu la récupération jusqu'à arriver à 1 pour 1 demi. C'est-à-dire, si on a tenu une minute la planche, on va récupérer 30 secondes avant de faire la position suivante. Mais effectivement, c'est aussi important de bien récupérer de ces exercices-là. Puis, un dernier point que je voulais aborder vu qu'on parle du gainage qui, lui, n'est pas forcément un exercice de gainage mais qui est plus une prise de conscience. Si vous êtes quelqu'un qui travaillait à un bureau et que vous ne levez pas trop souvent, pensez à essayer de garder le tronc bien droit. On a très souvent, et moi, je le note parce que je travaille beaucoup plus à mon bureau qu'avant. Avant, j'avais toujours des raisons de me lever pour aller voir un collègue, pour aller chercher un dossier, etc. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Je suis beaucoup plus derrière mon écran et je me rends compte au bout d'un moment que je suis complètement avachi, que j'ai limite le dos rond et que j'ai perdu 20 cm en termes de hauteur. C'est plutôt une prise de conscience qu'il faut essayer d'avoir au quotidien quand vous êtes assis à votre bureau. Essayez de garder le dos droit et votre dos vous remerciera et votre gainage aussi parce que sinon, finalement, vous allez faire vos exercices de gainage même si vous intégrez une routine 10 minutes tous les matins à faire du gainage. Si pendant 6 heures dans la journée, vous êtes complètement plié en deux sur votre ordinateur, ce sera complètement contre-productif. Donc, pensez à ça, s'il vous plaît. Oui, belle conclusion, bon conseil et puis on aura probablement l'occasion d'en reparler mais là, je suis en train d'expérimenter aussi à quelques occasions le bureau debout et il y a aussi probablement des choses intéressantes à tirer de ça mais bon voilà, c'est un autre sujet et on en parlera probablement à l'avenir dans le podcast. Merci beaucoup pour cet épisode encore très sympa. Merci pour ta contribution technique. N'oubliez pas que sur podcast.nacan.ch vous pouvez retrouver tous les liens pour rentrer en contact avec nous, pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vu qu'on parle de rentrer en contact, n'hésitez pas à aller sur nous poser une question, il y a un gros bouton. Vous pouvez nous laisser un message audio ou un message écrit et nous, on vous proposera des épisodes un petit peu spéciaux pour la saison 4 dans lesquelles on répondra à vos questions. Oui, ça c'est bien de l'avoir noté parce qu'on a vraiment prévu ça, d'augmenter un tout petit peu l'interaction avec nos auditrices et nos auditeurs et puis effectivement, on a prévu de passer du temps un petit peu pour répondre aux questions qui arrivent donc voilà, maintenant on a besoin de vos questions pour pouvoir y répondre donc dès maintenant, vous pouvez nous soumettre vos questions, vos interrogations, vos idées de sujet ou s'il y a des choses pour lesquelles on n'a pas été clair dans un épisode ou pour lesquelles on n'a pas été complet vous nous faites un petit message écrit ou audio et puis nous, on consacrera certains petits épisodes des petites capsules sur lesquelles on répondra spécifiquement à une ou deux questions que vous nous aurez soumises ou à répondre à un ou deux commentaires et puis ça sera intégré effectivement dans notre saison 4 bien évidemment en plus des épisodes qu'on va continuer à enregistrer de manière habituelle je dirais. Super, écoute Greg, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un épisode avec invités et j'en ai déjà un petit peu des frissons dans le dos. effectivement, on va garder le secret encore 15 jours sur la thématique mais voilà, on se réjouit d'enregistrer et de diffuser le prochain épisode déjà. En tout cas, merci à tous les auditeurs d'avoir écouté cet épisode et puis à dans 15 jours. Salut Greg, salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada